... Alors, bonjour à tout le monde. Pour moi, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Je sais qu'il y en a plusieurs que je ne connais plus maintenant, parce que deux ans et demi, c'est quand même pas mal de temps. Mais je suis vraiment heureuse d'être là, et d'être là en présentiel, parce que pour moi, ça fait plusieurs mois, et à Lausanne, on n'est toujours pas en présentiel. On a un autre système de vie d'église, donc ça me fait tout bizarre. Je demande d'Isa Philippe, je ne sais pas si je vais y arriver. Et j'aimerais, en plus de vous, vraiment vous saluer, mais saluer aussi toutes les personnes qui nous regardent sur YouTube, sur Facebook. Vraiment que vous puissiez aussi être bénis, comme on l'a déjà été par ce début de célébration. Et j'aimerais vous saluer de la part du Gospel Center Lausanne, qui est vraiment heureux de me déléguer aujourd'hui à Oron. Alors, moi, je suis toujours émerveillée de voir que le Saint-Esprit, c'est le même, et que depuis le début de cette célébration, j'ai le sentiment qu'on appuie toujours sur les mêmes choses, sur ce que Dieu veut dire. Alors, les dimanches précédents, je vais parler en nous, parce que j'ai regardé un petit peu ce qui avait été enseigné aussi. Donc, Dieu nous a rappelé qu'il avait un plan pour notre vie. Il nous a parlé personnellement en nous disant, « Toi, suis-moi ! » J'espère qu'on a tous répondu à cet appel. Et dans cette marche, « Ne laisse pas ton passé diriger ton présent. » Et dimanche passé, avec Werner, on a plongé littéralement dans la parole de Dieu pour découvrir ce que sont l'appel, les ministères, les dons du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce thème-là, « La foi pour voir l'invisible, le miraculeux. » Et quand j'entendais les paroles qui ont été données par Tim, par d'autres, je me disais, mais les chants qu'on a chantés, c'est exactement ça, « La foi pour voir l'invisible, le miraculeux. » Alors, il y a environ 800 ans avant Jésus-Christ, non, mais il ne faut pas qu'il bouge ce truc, après la mort du roi Salomon, le pays d'Israël, en fait, s'est scindé en deux. Il y a eu le royaume du Sud et le royaume du Nord. Le royaume du Sud était composé de deux tribus, qui étaient Benjamin et Judas, et le royaume du Nord, qu'on a appelé Israël, c'était les dix autres tribus. Et en fait, ces deux royaumes, ils étaient en collision perpétuelle l'un avec l'autre. Et non seulement entre eux, c'était la guerre, avec des moments de trêve, mais encore avec tous les peuples qui étaient avoisinants, les peuples qui étaient aux alentours. Et voilà qu'Élie et ensuite Élisée ont été des prophètes qui ont été envoyés par Dieu pour sauver le peuple du Nord, donc le peuple Israël, le nom Israël. Ils ont été envoyés par Dieu. Ils leur parlaient, ils leur donnaient des avertissements, ils les conduisaient, dirigeaient, comment faire ? Et ce qui était intéressant, c'est qu'Élisée, c'était un garçon de ferme. C'est de là qu'il venait. Il était originaire de la Haute-Vallée du Jourdain. Il avait reçu d'Élie sa préparation prophétique. Et Élie et lui étaient néanmoins hyper différents, vraiment. Et quand j'ai lu ça, je trouvais ça vraiment incroyable. Élie, c'était comme la tempête et le tremblement de terre. Élisée, c'était comme le murmure doux et léger. Élie, c'était comme du silex. Élisée, il était doux, bienveillant et diplomate, avec un cœur aussi pastoral. Élie, c'était l'homme du désert qui était vêtu d'un manteau de poils de chameau. Alors qu'Élisée, il habitait, il était habillé comme en ville, avec des habits comme les autres. Et pourtant, c'est ce manteau-là d'Élie qui est tombé sur Élisée. Et transmission du manteau prophétique. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Dieu, il n'a pas de modèle unique. Il n'a pas de modèle unique. Il nous utilise chacun comme il nous a créés. Et ce n'est pas pour rien qu'il nous a fait hyper différents les uns des autres. Alors, le texte dont j'aimerais parler, ça se trouve dans Deux Rois. Et ça se passe avec Élisée. Dans Deux Rois, chapitre 6, versets 8 à 23. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. C'est-à-dire qu'il faisait régulièrement des incursions dans la ville de Samarie, dans le pays où était Israël, ses tribus, pour les attaquer. C'était un peu comme des piqûres sans arrêt, comme ça. Et puis, il rassemblait son conseil, ses conseillers, tout ça. Et puis, il discutait, puis il disait, voilà ce qu'on va faire. On va aller à cet endroit-là. On va tendre une embuscade. Et quand ils passeront, on pourra les battre. Mais le prophète Élysée, qui était, lui, ailleurs, a fait dire au roi d'Israël, attention, ne passe pas à cet endroit, parce que les Syriens y sont, justement. Et en fait, cette manière de faire, elle n'a pas été seulement une ou deux fois, mais plusieurs fois. À tel point que le roi de Syrie, il a dit, attends, il y a un problème. Il a convoqué tout le monde. Et il a dit, maintenant, j'aimerais savoir où est le traître parmi nous. Qui c'est qui divulgue tout le temps ce que je dis ? Et les serviteurs, ils ont dit, non, 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 il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a personne qui te trahit. Simplement qu'il y a un prophète en Israël qui s'appelle Élysée, qui, lui, dit au roi, tout ce que tu dis, même dans ta chambre à coucher. C'est-à-dire, au plus creux, au plus grand secret, il connaît toute chose. Alors le roi dit, allez le repérer, faites le capturer, j'ai envie de la voir. Et en fait, ils ont su qu'il était à Dothan, une ville tout près de Samarie. Et Samarie était la capitale d'Israël en ce temps-là. Et alors le roi de Syrie, il y a envoyé, il a mis la grosse artillerie. Les chars, les chevaux, il a tout mis une forte troupe. Ils sont arrivés de nuit, ils ont encerclé la ville. Et le matin, à Dothan, le serviteur d'Élysée se lève de bon matin, les oiseaux chantent, tout d'un coup, il arrive dehors et il voit qu'il y a toute l'armée du peuple syrien qui est autour de la ville de Dothan. Il rentre complètement paniqué et il dit, mais ça ne va pas, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire ? Et Élysée lui dit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et là, Élysée a prié et a dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voit. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne remplie de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élysée. Les anges et les chars de feu formaient une épaisse muraille de protection autour d'Élysée, là où il était, dans cette ville de Dothan. Alors les Syriens qui ne voyaient rien du tout, sont descendus dans la ville de Dothan. Et là, Élysée a dit, a demandé au Seigneur, mais frappez-les d'aveuglement. Et l'Éternel l'a fait, il a fait ce qu'Élysée lui a demandé. Et alors ces hommes étaient là, puis ils tournaient, ils disaient, mais en fait, ils ne voyaient plus rien, ils ne comprenaient rien, c'était la confusion. Et là, Élysée leur a dit, mais en fait, l'homme que vous cherchez, il n'est pas là, il est ailleurs. Donc il a emmené toute la troupe des Syriens à Samarie, au milieu de la ville de Samarie, où était le roi. Et une fois qu'ils y sont arrivés, le roi, il a dit, ben mon père, pas de problème. Ah oui, juste avant, Élysée a quand même, une fois qu'ils étaient dans la ville de Samarie, il a dit, ouvre les yeux de ces hommes. Et ces hommes étaient là, complètement serrés les uns contre les autres, encerclés par l'armée du peuple d'Israël. Et là, le roi d'Israël, il dit, ben mon père, faut-il les tuer ? Ça serait réglé, quoi, on les tue tous, direct. Et Élysée lui a dit, tu ne les tueras pas. Est-ce que tu mets à mort ceux que tu fais prisonnier grâce à ton... Non, est-ce que tu mets à mort ceux que tu fais prisonnier grâce à ton épée, à ton arc ? Autrement dit, si toi tu les tues, c'est que toi tu as accompli le travail. Alors que là, c'était quelque chose que Dieu a accompli pour toi. Alors, Élysée leur a dit, donne-leur du pain et de l'eau et renvoie-les chez eux. Et là, le roi d'Israël, le roi d'Israël, pardon, leur a donné un grand festin. Ils ont bu et mangé et ils sont repartis. Et en fait, dans cette histoire, j'aimerais m'attarder, enfin, juste mettre le point sur le fait de ces yeux qui sont ouverts, que Dieu ouvre les yeux. Dieu ouvre les yeux pour voir l'invisible. Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élysée pour qu'il voit l'invisible et le miraculeux. Il a vu quelque chose que personne d'autre n'a vu. Et dans le mot hébreu qui est utilisé pour ouvrir, en fait, il y a beaucoup d'autres endroits où il est utilisé. Par exemple, dans la Genèse, quand Adam et Ève ont vu qu'ils étaient nus, c'est le même mot qui est utilisé. Donc, en fait, ils ont eu cette révélation de la connaissance du bien et du mal. Et lorsque Agar, la servite, la servante, pardon, d'Abraham et de Sarah, qui a dû partir dans le désert parce qu'elle a été chassée avec Ismaël, son fils, en fait, elle s'est retrouvée complètement à moitié morte de soif. Elle ne savait pas quoi faire. Elle était là. Elle a crié à Dieu. Et il est dit que Dieu ouvre les yeux d'Agar, ouvrit les yeux d'Agar et tout d'un coup, elle vit un puits. Ça veut dire que Dieu ouvre les yeux d'Agar et c'est un miracle tout court. Ou alors, c'est le fait qu'elle ait vu dans sa détresse quelque chose qui était là. Et combien de fois, nous, quand on est complètement apeuré ou désespéré, on n'arrive même plus à voir les choses qui sont là. Élysée, il était accueilli chez un couple avec une femme assez riche de haute société. Et puis, il lui a donné cette parole qu'elle aurait un fils. Elle a eu un fils. Mais quand cet enfant est devenu petit garçon, il est mort. Alors, Élysée, quand il est revenu, c'était à Sunem, il s'est couché sur cet enfant. Et puis, cet enfant a commencé à se réchauffer. Il a éternué sept fois et il est marqué qu'il a ouvert les yeux. L'enfant ouvre les yeux, il ressuscite. Cette ouverture amène, ces yeux qui s'ouvrent amènent la résurrection. Il est dit dans le psaume 146 que Dieu ouvre les yeux des aveugles et redresse ceux qui sont courbés. En fait, Dieu ne sépare pas les besoins physiques des besoins spirituels. Les yeux des aveugles s'ouvrent, ils sont guéris. Et lorsqu'Élysée prie pour son serviteur, son serviteur, il a une révélation de l'invisible, de la puissance et de la gloire de Dieu. La puissance et la gloire de Dieu. Et quand j'entendais la parole de Tim, je me disais, mais c'est exactement ça. C'est cette révélation de la présence de Dieu, de qui est Dieu, qui nous remplit et pour lequel on ouvre la porte tout grand. Mais en fait, Dieu peut toucher nos yeux pour qu'on puisse le voir. Dieu peut toucher nos yeux pour qu'on puisse le voir. En fait, la révélation des desseins de Dieu, c'est l'invisible qui ne s'est pas encore manifesté. La révélation des desseins de Dieu, de la volonté de Dieu, de l'invisible qui ne s'est pas encore manifesté, ça m'amène à comprendre que Dieu fait encore plus pour moi qu'il ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Encore plus. Et que ce que je suis capable de comprendre et de voir avec mes yeux et mon intelligence humaine, Dieu va au-delà de tout ce que je peux voir ou comprendre avec mon intelligence humaine. Dieu va au-delà. Il y a ce qu'on peut comprendre et très souvent, on est limité parce qu'on voit. Alors oui, là je vois qu'il y a une marche, puis que si je descends, je vais me casser la figure. Mais je crois que Dieu peut nous faire voir qu'il y a comme un pont, comme une route qui continue. Mais ça, tant qu'on n'a pas ses yeux ouverts, tant qu'on n'a pas cette révélation, on n'osera jamais y aller, on n'osera pas le faire. Et dans la Bible, il est parlé d'un homme qui s'appelle Job. Et cet homme, il a été éprouvé par la perte de ses enfants, par des difficultés, par des souffrances, par la maladie. Et son épreuve, elle était tellement difficile qu'il disait, mais il vaudrait vraiment mieux que je meure, il faudrait mieux que je m'en aille. Ça me fait penser au témoignage. Mais ce n'était pas son temps, comme pour toi, Geneviève. Il avait encore plein de choses à faire. Et au milieu de la tempête, cet homme-là, il s'est crié quelque chose d'incroyable. Il a dit, pour ma part, c'est Job 19, 25, Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Autrement dit, oui, je suis éprouvée, d'accord, mais Dieu est vivant et lui, il aura le dernier mot sur ma souffrance et ma situation. Ça, c'est ce que Job a dit. Et pour plusieurs personnes dans cette salle, ou pour toi qui nous écoutes depuis chez toi, ce n'est pas la maladie, le chômage ou le divorce qui auront le dernier mot dans ta vie, mais c'est Dieu qui l'aura. Au-delà de tes afflictions actuelles, de tes souffrances et peut-être de l'injustice dans laquelle tu es, Dieu reste Dieu. Alors, j'aimerais nous encourager à lui faire confiance, à voir au-delà, à accepter d'avoir ses yeux qui s'ouvrent sur qui est réellement Dieu dans cette situation et dans cette saison particulièrement. Parce que toute tempête prendra fin un jour. Dieu a déjà remporté la victoire. Il a remporté la victoire. Et avant que Dieu n'intervienne dans la situation désespérée de Job, Job reçoit une révélation de la gloire et de la puissance de Dieu. Et c'est ce qui lui permet de dire, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Mon œil t'a vu. Il a vu la révélation. Et ça, avant que Dieu ne soit intervenu dans sa situation. Il avait déjà cette compréhension. Il avait déjà cette foi pour le miracle. Cette foi pour l'invisible. La foi, c'est la substance, c'est une réalité que Dieu veut nous amener à comprendre. Il veut qu'on puisse saisir quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on peut voir ou toucher. Ça, c'est la foi. Et même lorsqu'on a l'impression de manquer de foi, et là, je peux parler de moi, parce que combien de fois devant les situations, je me dis, mais on a tout d'un coup l'impression qu'on n'est plus qu'un microbe sur la moquette. Et puis, alors vraiment, avec ça, ça ne va pas faire grand-chose, ni changer quoi que ce soit. Mais même quand on a l'impression qu'on a peu de foi. Dans les évangiles, lorsque Jésus, il parlait d'une foi trop petite, ou trop, trop, oui, trop petite, c'était jamais pour humilier ou pour condamner. Jamais. Il le faisait toujours pour amener la personne à grandir, à grandir dans sa foi. Parce que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Alors moi, avec ma petite foi, je désire plaire à Dieu. Et il est parlé dans Marc 9, du cœur d'un père qui amène son fils auprès de Jésus. Il veut l'amener auprès de Jésus. Et ce fils, il est possédé. Il est malade. Il a de la maladie. Il a besoin de guérison. Il a besoin de délivrance. Et le cœur de ce père, il est cassé en deux. Et ce père, dépassé par la situation, il amène son enfant vers les disciples, qui, eux, ne peuvent rien faire. Et ensuite, en fait, ça ne fait qu'empirer la situation. Et puis, je ne sais pas ce qu'il faut comprendre, là. Et ensuite, il l'amène vers Jésus. Et là, il dit à Jésus, « Si tu peux faire quelque chose. » « Si tu peux faire quelque chose. » Imaginez ce genre de foi qui n'est même pas sûr que Dieu puisse intervenir. Alors, moi, je peux marquer mon nom à côté. Parce que ça m'est arrivé beaucoup de fois. De me dire, mais je... Alors, je me forçais. J'avais ma tête comme ça, mon intelligence, la parole de Dieu, parce que je sais ce que Dieu dit est vrai. Mais je me forçais et je me disais, mais je veux avoir la foi pour croire que la montagne va partir dans la mer, que les choses vont transformer, que la chose va changer. Mais son cri de désespoir, il touche le cœur de Jésus. Et avant d'accomplir le miracle, Jésus renverse les rôles. Il lui repose une autre question. Il lui dit, « Si tu peux. » Mais tout est possible à celui qui croit. En d'autres mots, la capacité de Dieu à accomplir le miracle, elle ne peut être remise en question. Et là, la question, c'est, « Est-ce que je vais avoir la foi ? » Et là, ce père, il me touche toujours, parce qu'avec tellement d'authenticité, avec tellement de vérité, tellement vrai devant Jésus, il lui dit, « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » « Viens au secours de mon incrédulité. » Et Jésus, il utilise la petite mesure de foi de cet homme, puis l'amène à grandir et à mettre sa confiance en Dieu. Parce qu'il est dit que celui qui demande reçoit, celui qui cherche y trouve, et on ouvre à celui qui frappe. La foi, elle est essentielle. Mais si tu regardes à ta foi seulement, eh bien, tu vas diminuer, diminuer, diminuer. Parce que ta foi, elle ne vaut pas grand-chose à quelque part. Par contre, si tu fixes tes regards sur Dieu, et que tu lui dis, « Seigneur, j'ai besoin de toi. » « Viens au secours de mon incrédulité. » Là, Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir ce qui est en train de se passer, pour que tu puisses voir l'invisible, pour que tu puisses voir par la foi ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train d'agir, mais qu'avec nos cinq sens, on ne le voit pas encore. Là, Dieu va toucher et faire la différence. « Viens au secours de mon incrédulité. » La bonté de Dieu, elle n'est pas limitée par ma foi. « Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Et j'aimerais, par rapport à ça, simplement rappeler que quelle que soit la tempête qu'on traverse, quelles que soient les situations qui sont les nôtres, quels que soient les défis qu'on fasse face à la crainte, à l'incertitude, ou aux nombreuses questions sans réponse qui sont sur nos cœurs, je peux dire, « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Et j'aimerais simplement prier avec vous. Alors, est-ce que je pourrais vous demander de vous lever ? Seigneur, on croit que ta volonté, c'est qu'on aille la foi pour voir l'invisible, pour voir le miraculeux, pour te voir agir quand tu es en train de le faire dans le secret, pour avoir cette foi qui déplace les montagnes, cette foi qui ne s'arrête pas simplement à ce qu'on voit avec nos yeux humains. Et Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous et pour chaque personne, pour toi qui est là chez toi et qui regarde depuis ton salon. J'aimerais prier, « Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. » « Viens au secours de notre incrédulité. » « Ouvre nos yeux pour qu'on te voie malgré les vents contraires, malgré les difficultés. » Dispose nos cœurs à recevoir ce que tu veux faire pour nous et au travers de nous. Seigneur, dispose nos cœurs, ouvre nos cœurs, enlève toute crainte et toute peur de marcher dans l'inconnu, mais de te faire confiance que, au moment où ton incrédulité s'en va, où tu viens faire grandir notre foi, à nous muscler, nous amener plus loin. Tu nous amènes dans ce chemin du miraculeux, de l'invisible et du miraculeux. Que la révélation de qui tu es, ta grandeur, ta puissance, ton amour, ta paix nous envahissent. Envahissent nos cœurs, nos pensées et nos raisonnements. Transforme notre manière de penser. Balance tous les mensonges qui sont là, les forteresses de mensonges, pour amener tes vérités dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos raisonnements, les vérités par rapport à toi. Ouvre mes yeux pour que je ne puisse m'arrêter de louer et de glorifier, de témoigner du Dieu merveilleux que tu es. Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de toi. Et Seigneur, je te remercie pour ce que tu veux faire, de ce que tu veux agir, de ce que tu réponds, simplement au cri des cœurs de chaque personne qui est là, de mon cœur et de chacun d'entre nous. Là où on en est, dans notre parcours de vie, avec nos victoires, avec nos difficultés, avec nos questions sans réponse, avec nos situations de vie, Seigneur, là, tu veux venir au secours de notre incrédulité. Tu veux ouvrir nos yeux spirituels pour qu'on puisse voir ce que tu es en train de faire, pour avoir cette foi qui va au-delà, qui marche dans la visible, qui marche dans ce qu'on voit avec nos yeux spirituels, et qui le proclame dans nos vies, qui le proclame dans les situations qui sont autour de nous. En ton nom, Jésus. En ton nom. Je vois, je vais le lire simplement parce que j'aimerais utiliser les mots que j'ai reçus, mais quand je priais pour ce matin, j'ai vu que Dieu levait des fils et des filles qui étaient remplis du Saint-Esprit, avec un discernement qui était aiguisé, une capacité à voir comment Dieu bouge et se manifeste. Je voyais ce manteau qui descendait sur chacun d'entre nous, sur chaque personne qui est là à la maison, dans son salon. Comment Dieu bouge et se manifeste à discerner les temps et les saisons spirituelles des fils et des filles avec des yeux ouverts sur la sœur naturelle. Et je voyais des jeunes qui voyaient de plus en plus de présence angélique, qui arrivaient à savoir où Dieu placait ses anges qui étaient au service des saints. Je voyais des fils et des filles avec un courage et une détermination nouvelle. Une génération qui ose, une génération qui, une fois en marche, ne s'arrête plus. Même si on marche lentement, on continue de marcher. Une génération qui a faim et soif de Dieu, faim et soif de sa parole. Une génération qui marche par la foi et non par la vue. Et Seigneur, je veux proclamer que ces paroles, c'est la réalité, maintenant, elles sont établies, ces personnes sont établies vraiment de ce que tu as proclamé maintenant, en ton nom, Jésus. J'ai reçu aussi une parole, je vois, en fait, des personnes qui sont en proie à la confusion. Parce que, et je ne sais pas si ces personnes sont là ou sont à la maison, mais des personnes qui ont entendu tellement de choses différentes qu'en fait, ta foi et ta confiance en Dieu, elles sont comme émoussées. Tu n'as plus de tranchant. Mais Dieu vient à ton secours. Il aiguise ta compréhension. Tes yeux s'éclaircissent. ta vision devient perçante. Parce que Dieu prépare une trace bien droite devant toi. J'ai une parole aussi pour une autre personne qui a complètement perdu confiance en elle. Parce que la situation que tu as vécu dans ton travail professionnel, t'as profondément atteinte parce que ça a touché les valeurs qui font qui tu es. C'est-à-dire, ta loyauté et ton intégrité et ça t'a mis à terre. Mais Dieu te dit, c'est le temps où je te relève et où j'ouvre tes yeux pour que tu vois de quelle manière je vais te restaurer et te rétablir. Et mon mari a eu une pensée pendant la louange, pendant ce temps tellement incroyable, où Dieu lui a dit, ce n'est plus le temps de juste toucher le manteau de Jésus. C'est le temps de se tenir debout et de regarder Jésus face à face. Son regard cherche le tien. C'est le moment. C'est le moment pour toi. Et j'aimerais terminer en vous laissant ce verset d'Ephésiens 3 pour chacun. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ pour toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. 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 Merci beaucoup, Claire-Lise. Je vois que le feu est toujours le même. Ça me réjouit. J'ai juste à cœur quand même. Est-ce que vous pouvez revenir, Philippe et Claire-Lise, devant? Et puis, on aimerait juste vous bénir encore de ce que vous faites. Je crois que ils ont aussi besoin de notre soutien dans la prière et j'aimerais inviter... Jérémie, si tu veux venir prier pour eux aussi, du conseil. Je crois qu'ils ont aussi besoin de la direction, de la volonté de Dieu pour ce qu'ils sont en train de vivre à Lausanne. Et on veut simplement être un hommage. J'ai oublié de dire tout à l'heure que Claire-Lise fait aussi partie du Gospel Wave. Donc, elle est dans l'équipe apostolique aussi qui est là. Et on veut bénir ce qu'ils font et ce qu'ils sont et l'Église aussi qu'ils représentent. Alors, Jérémie, je te laisse aussi peut-être prier pour eux. Et si je reçois quelque chose, je le donnerai. Amen. Moi, j'aimerais vous inviter. Et ton dévouement vers eux, on veut les bénir de tout ce qu'ils vivent. Seigneur, merci pour ce cœur. Ce cœur qu'ils ont de t'obéir, de te servir, Seigneur. Tu les as appelés et ils ont dit « Oui, Seigneur, on ira. » Et tu honores un tel cœur. Et ma prière, c'est que tu puisses continuer de les accompagner, Seigneur, que tu puisses continuer de mettre autour d'eux les personnes dont ils ont besoin pour mener à bien ce que tu as pour Lausanne, Seigneur Jésus. Tu les as étirés, Seigneur, ils se sont laissés étirés par toi, mais tu le fais avec amour, Seigneur. Et c'est tellement beau de voir déjà le fruit qu'il y a en eux, Seigneur, mais on veut en appeler plus, on veut en appeler encore, on veut en appeler davantage. On veut prophétiser cela, Seigneur, que dans les mois, dans les années qui viennent, Seigneur Jésus, tu vas encore étendre leur influence sur Lausanne, mais je crois bien au-delà, Seigneur Jésus. Merci parce que tu continues de travailler leur cœur, tu continues de leur donner de telles révélations de ce que Claire-Lise nous a partagé ce matin, Seigneur. Merci pour ces exemples, ces moteurs qu'ils sont, Seigneur, pour ton corps ici en Suisse romande. Amen. J'avais cette image des feux en Californie et je crois que vous êtes ces feux. En Californie, ils ont essayé de les éteindre et ça continue et c'est contagieux et ça passe plus loin et personne humainement n'arrive vraiment à les arrêter. Mais spirituellement, je crois que c'est la même chose et encore plus parce qu'on met tous nos efforts humains mais là, spirituellement, vous avez le feu, le feu que Dieu vous a donné, que Dieu a allumé lui-même et que vous allez contaminer et que c'est contagieux, vous allez le donner plus loin et rien ni personne ne pourra l'arrêter et vous allez en toucher beaucoup autour de vous. Amen. Amen. Merci beaucoup.